Devant l'Assemblée fédérale, un président s'est excusé à la tribune des chambres fédérales, 57 ans plus tard, pour un tampon et une lettre. Pour l'extraordinaire puissance meurtrière d'un vulgaire tampon et d'une lettre. Un an après, le passé frappait à la porte, à nos frontières, frappait contre nos banques, contre nos entreprises, contre le pays tout entier. De toutes parts, partout, des coups, des coups, toutes les façades de la prospérité, d'un coup, rouées de coups, violents, féroces, tonis-trouants, surgies d'outre-Atlantique et du Moyen-Orient, 58 ans après, pour réclamer leur dû. A qui le droit ? A l'État de droit, à la patrie, de la neutralité, des droits humains et de l'épargne. L'épargne de celles et ceux à qui rien n'avait été épargné. En 1933, est venu à Genève faire un discours de paix. Un discours de paix à Genève, en 1933, à la Société des Nations, de Joseph Goebbels, ministre de la Propagande et de l'Information, du Troisième Rail et de la Paix, avec, à la fin, à Contrain, des bras levés sur le tarmac, et Joseph dans l'avion. La barque est pleine. La barque est pleine. La barque. C'est une drôle d'idée, la barque. On n'a même pas la mer, nous, ici. La barque. Musique. ...